Vous êtes sur RTL. 8 habitants de l'agglomération rouennaise ont déjà décidé de porter plainte contre-X pour mise en danger de la vie d'autrui. Les députés de gauche réclament une commission d'enquête parlementaire. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement étrangers attendus lundi à Paris. Tous seront là pour rendre hommage à Jacques Chirac, l'ancien président décédé jeudi à l'âge de 86 ans. Un service solennel sera donné en l'église Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement de la capitale. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé sa présence. Demain dimanche, une cérémonie populaire aura lieu à partir de 14h sous le dôme des Invalides. L'équipe de France de Volet joue la petite finale actuellement de l'Euro à Bercy contre la Pologne. Où vous trouvez Isabelle Langer ? Que c'est compliqué pour les Bleus face à ces doubles champions du monde en titre, les Polonais. Ils ont remporté le premier set 26-24 et ils mènent 23-21 dans le deuxième set. Mais quelle intensité dans ce match à couper le souffle. Des Polonais très très forts, on s'y attendait. Grosse désillusion hier des Bleus. Ils veulent aujourd'hui aller chercher cette médaille de bronze. Mais pour le moment ils luttent face à cette expérience, cette solidité de ce bloc polonais. Qui est aussi supporté par une grosse délégation de supporters qui a fait le déplacement à Bercy. C'est presque du 50-50 dans les tribunes face aux supporters tricolores. Les Bleus y mettent du cœur mais pour le moment ça ne passe pas. Et voici les Polonais à 1 point de menée, 2-7-0. Ils mènent 24-21 dans cette deuxième manche. Merci Isabelle Langer. Direction désormais les championnats du monde d'athlétisme de Doha au Qatar. Vous êtes sur place pour RTL Jean-Michel Rascol. Et ce soir, énorme désillusion côté français. Renaud Lavilléni, recordman du monde de Sois-la-Perche, n'a pas passé le stade des qualifications. Et oui c'est vrai, il ne sera sans doute jamais champion du monde. Et il a échoué dans ce concours de qualification à trois reprises. sur une barre placée à 5,70 mètres, mal placée à chaque fois. Une course d'élan qui n'était pas assez rapide. Renaud Lavilléni porte peut-être aussi le poids des compétitions et des ans. 33 ans très prochainement. Toujours est-il que le leader, le recordman du monde, vous l'avez dit, ne sera pas au rendez-vous de la finale. Il y aura quand même un Lavilléni dans ce concours du Sois-la-Perche en finale. Valentin Lavilléni, son petit frère, s'est qualifié lui. Il disputera donc la finale à la Perche. Mais pour Renaud, c'est terminé. Merci Jean-Michel. La météo de demain matin, une nouvelle perturbation arrivera par l'ouest. Elle donnera des pluies et un vent modéré entre les pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France. Demain après-midi, on retrouvera les pluies entre le Poitou-Charentes, le centre, l'Île-de-France et la Lorraine. Les températures, demain après-midi, il fera chaud à l'est et surtout dans le sud-ouest. 17 degrés à Brest, 20 à Paris, 24 à Strasbourg, 31 degrés à Toulouse. 19h03 sur RTL. La suite dont on fait le match avec vous, Denis Balbière. Merci Jacques Serret. Tout à l'heure, 20h, nous allons parler de la Sainte-Étienne. Claude Puel est en vue pour remonter les verres au tableau d'affichage, si on a envie de le dire, en tous les cas au classement. Et puis nous parlerons de Andoni Zoubizarret, le directeur sportif de Marseille. Est-il un fusible qui va sauter ? Danger la surprise. De Tourelle, peut-être aussi un petit peu en danger, même s'il gagne à Bordeaux. Mais Leonardo serait tombé amoureux d'Allégry, l'ancien entraîneur de la Juventus de Turin. Nous verrons cela dans quelques instants. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 avec Sébastien Tarraou de l'équipe, David Aiello de Yahoo Sports, Cindy Colmenares et Jean-Philippe Goron. A tout de suite sur RTL. Denis Balbière sur RTL. On refait le match.